Je vous remercie de la pertinence de cette question. Effectivement, le 20 et le 21 décembre 2021, ici à Sali, dans la région de Thiès, nous avions organisé une visite d'échange sur la valorisation artisanale de produits aléthiques et l'aquaculture en lien avec l'agroécologie. Cette visite d'échange de deux jours a concerné des femmes transformatrices et aquacultrices du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie et du Mali. Cette visite d'échange rentre dans le cadre du projet d'activité de l'ADEPA et son partenaire CSF des Tieres Solidaires 2021. L'objectif visé était de créer les conditions de partage, de savoir et d'expérience, de valorisation et d'aquaculture en lien avec l'agroécologie au niveau de ces trois pays du Sahel élargis à la Gambie. Donc, à l'issue de cette visite d'échange, nous avons permis d'abord, après un travail d'échange et de discussion au niveau en salle de Sali, nous avions procédé à la visite de terrain, d'abord au niveau de Kayar, où nous avions eu l'occasion, n'est-ce pas, de visiter, n'est-ce pas, le chef de série départementale des pêches et de l'assurance de Tiesse basée à Kayar. Mais surtout, ce qui est important à montrer ici, c'est que nous avions l'occasion de visiter le site traditionnel de Kayar et l'unité améliorée de transformation artisanale de produits aléthiques. Ce que nous avions retenu là-bas, c'est que, vraiment, la rarefaction d'hirus aléthiques que nous constatons, n'est-ce pas, est en train, n'est-ce pas, de tuer la filière de la transformation dans cette zone-là. Nous avions vu, vraiment, un site de transformation énorme avec des clés de séchage complètement vides. Les femmes étaient complètement désœuvrées et ceci est vraiment le résultat de la rarefaction d'hirus aléthiques. Par contre, nous avons constaté qu'une unité améliorée de transformation artisanale, n'est-ce pas, pourrait, en tout cas, jouer un rôle extrêmement important dans un contexte de rarefaction des ressources. Ceci étant, nous avions été également visiter l'air marine protégée de Joal avec l'accompagnement du comité de gestion et du conservateur. À ce niveau, nous avions visité, n'est-ce pas, des initiatives austré-col d'ensemencement et, disons, cette visite, vraiment, nous a permis d'identifier des bonnes pratiques austré-école et de valorisation en lien avec l'agroécologie qui méritait d'être renforcée. Voilà, donc, nous avions, nous venons de clôturer, à l'instant même, une conférence régionale agroécologie, pêche artisanale, agroécologie, souveraineté alimentaire. Cette conférence régionale s'est déroulée depuis hier et c'est maintenant que nous l'avons clôturée. Cette conférence régionale, également, concerne sept pays d'Afrique de l'Ouest, voire même de la Comafat. L'objectif qui était visé, c'était dans un premier temps, n'est-ce pas, d'identifier et de capitaliser les meilleures pratiques de la pêche artisanale en lien avec l'agroécologie dans une perspective, n'est-ce pas, de partager le plus largement possible et de positionner l'agroécologie dans les politiques publiques de pêche artisanale en Afrique de l'Ouest. D'une part, mais d'autre part, ce qui était visé également, c'est que nous puissions arriver à produire, et ça a été le cas, des éléments d'orientation pertinents de programmes régional de promotion de l'agroécologie dans la pêche artisanale. Parce que vous savez que dans un contexte où la ressource aléthique se raréfie, l'agroécologie, n'est-ce pas, s'avère comme une approche, en tout cas un outil important de durabilité des ressources naturelles en général et des ressources aléthiques en particulier.